Madame, monsieur, madame, monsieur... Mon commissaire, je ne comprends pas pourquoi on garde mon fils en cellules. Il est suspecté pour meurtre. Sur quoi on se base pour le suspecter? Sur son passé, il a déjà fait de tels coups par le passé et à la même personne. Non, mon commissaire, vous n'avez aucune preuve qu'il est récidiviste. En plus, vous connaissez sa maison. Il peut répondre à vos convocations librement. C'est risqué de lui laisser en liberté, il peut s'enfuir. Non, madame le commissaire, il ne le fera pas. Mon fils ne peut pas fuir pour une faute qu'il n'a pas commise. En plus, il fait partie de ces gens qui assument leurs actes. Et pour vous le prouver, je m'engage pour lui. Vous devriez donc signer que vous vous portez garant de l'amener ici à chaque fois qu'on aura besoin de lui. D'accord, mon commissaire. La IP, viens avec le registre. Mme le commissaire, c'est votre caburon. Merci madame. L'état m'en donne gratuitement. Gardez votre chèque. Je ne peux pas sortir avec l'ami de mon ex-mari. Et comme l'ami de ton ex-mari est follement amoureux de toi, il ne te lâchera pas même si tu le fuis pendant dix ans. Caustine, qu'est-ce que tu me veux vraiment ? Karine, je te veux, j'ai besoin de toi. Tu me plais et tu es d'ailleurs la candidate parfaite parce que je ne veux plus d'enfant. Donne-nous la chance de vivre notre amour, s'il te plaît. Je pense que je ne veux plus d'un homme dans ma vie. Oh, crois-moi, tu auras toujours besoin d'un homme dans ta vie. Parce que tu es très belle, mignonne et entreprenante. Je suis très sérieux quand je dis que j'ai besoin de toi. D'accord. Donne-moi juste un peu de temps pour y réfléchir. Combien de temps ? Donne-moi le temps, Caustine. D'accord. Je peux partir ? Non, j'ai un petit cadeau pour toi. Lequel ? Alors, comment tu as trouvé mon cadeau? Je pense que tu es un gentleman. Je vais partir. Ok. Papa, c'est comme si je suis maudite. Je ne serai jamais heureuse dans ma vie. Tout ça à cause de Bill Ewané? Oh, ma nénia. Et moi qui croyais qu'il avait changé et qu'il s'était repenti. Ok. Est-ce que Satan peut changer? Satan restera Satan toute sa vie? Oh, ma fille, calme-toi, je vais te venger. J'irai au commissariat arrêter Bill et le tuer de mes propres mains. Je vais partir. Papa, s'il te plaît, ne mentes pas ma peine de te faire couvrir au commissariat. Ok, me couvrir? Je ne peux suffire, je n'ai aucun coffret. Sauf si c'est le cercueil. Mais je suis vivant. Le cercueil, c'est pour les cadavres. Comment? Hey! Papa, laisse la police faire son travail. Prions plutôt pour que Roger se remette vite. Elle est là. Bill est là. Le jour où on va se rencontrer, je vais prendre sa main comme ça. Tordre. Mettre derrière son dos. Doser. Merde! Il fait ça à la fille de qui? Deux fois. Deux fois. Non. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Je juge. Je ne peux pas laisser. Je ne laisse pas. Mim boum boum boum. Mim boum boum boum. Hey! Mouai, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu déposer ma démission. Je ne veux plus travailler dans cette entreprise. Pourquoi? J'ai la ferme conviction que cette entreprise prend de l'immoralité. Et cela est contre mes croyances. A quoi fais-tu allusion? Dis-moi un peu Alice. Comment ton père peut-il accepter que l'ex-femme de l'ex de ta grande soeur soit actionnée dans cette entreprise? Arnold, est-ce que tu peux être raisonnable pour une fois? Je ne sais pas, en quoi les ex des ex te dérangent? Ecoute-moi très bien. Dans la vie, il n'y a pas que la religion et toi tu es très entrée dans ta religion et moi ça m'agace. Ok, d'accord. Je ne veux plus d'en t'agacer, je suis venu déposer ma démission madame. Ok, et pourquoi tu ne m'en as pas parlé à la maison? Alice, c'est toi-même qui a dit que les affaires de la maison restent à la maison et celles de l'entreprise dans l'entreprise. Je veux démissionner madame. Et moi, je rejette donc ta démission. Si tu dois partir, après toi dédommager l'entreprise. Et pourquoi? D'un, démission brusque et de deux, toi-même tu sais très bien que tu ne méritais pas travailler dans cette entreprise. Seigneur, remets le Saint-Esprit en lice car je vois qu'elle est en train de se perdre. Mon amie, va dire ton évangile à l'église. Mais, ça c'est même quel mari qu'on est venu me donner comme ça? Non, 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 non. Qu'est-ce qui t'arrive papa? Je ne te reconnais plus. Moi-même, je ne me reconnais plus ma fille. Je pose des actes que moi-même, je ne comprends pas. C'est comme si je t'ai possédé. Pardon, arrête-moi ta ruse là. Tu vas tirer la compassion sur toi pour mieux préparer tes coups contre moi. Je te jure, Hélène. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. S'il vous plaît, aidez-moi à me retrouver. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Pardon. Papa, la dernière fois que tu as vu Anna, c'était quand? Tout à l'heure. Et elle m'a dit d'ailleurs que... Tu étais venue l'agresser chez elle. Et tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Tu es ma seule fille qui me ressemble. Elle a manqué de respect à ta mère. Et elle méritait une bonne correction. Et c'est recommencer pour bien la taper. Je ne sais pas ce qu'elle m'a amené à cette fille. Je ne sais pas. C'est comme si... C'est comme si elle m'avait quelque chose. Depuis que j'ai rencontré cette fille, ma fille, elle a vieillie pour t'éticoter. Je ne sais pas. C'est le bon Dieu de moi. Papa, calme-toi s'il te plaît. Aide-moi. Calme-toi papa. Tu as donc fini de tourner ton film. Là, tu nous dis la vérité. On quitte ici. Il s'est perdu. Pourquoi ton coeur est devenu du comme ça? Tu te moques de qui? Il fait juste qu'il verse les lames de crocodiles. C'est quoi? C'est quoi? Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Et pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes. Et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandon-Djeni, acteur de cinéma et Sissi Olicinaf. C'est juste le cœur d'avoir apporté la paix. C'est juste le cœur de l'air de l' mieć. De plus en plus, ce nez pas dans cette autre raison. Je suis Eric Blandon-Djeni, vous venez avec toi. Assieds-toi. Je t'écoute. Tu ne me rassures pas? C'est-à-dire? Tu me donnes l'impression que pour toi, les femmes sont des mères porteuses. Pourquoi tu es supposée pour le mariage? Parce que je suis une femme piolée. Une femme dont les chances de marier sont réduites si l'homme qui l'a enceinté ne l'épouse pas. Miranda, il n'y a rien qui puisse me faire changer d'avis. Si toi et moi, on doit se marier, ce sera après ton accouchement. Tu vas partir au matin? Maman, je considère que je ne connais pas l'homme qui m'a enceinté et je vais me battre toute seule pour élever mon enfant. Je quitte cette maison. Maman, je te remercie pour tous tes efforts pour me trouver un bon mari. Maman, je te remercie pour tous tes efforts pour me trouver un bon mari. Mais ça ne sert à rien d'espoir sur le destin. Je me rends compte que ton fils et moi ne me sont pas faites pour être ensemble. Et je ne sais rien dans cette maison. Tu es comme une deuxième mère pour maman. Prends soin de toi. Tu peux m'appeler quand tu veux, ok? Et tu bois! Tu bois toi! Tu bois! Tu bois! Ok. 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 Mme le commissaire, après l'analyse, nous sommes arrivés à la conclusion que l'arme qui a été utilisée pour tirer sur le projet a les mêmes caractéristiques que celle que M. Mbarga a déclaré avoir perdu. Ça alors? Ça renforce les arguments de la piste que nous avons ouvert sur Bill Ewané. Étant donné qu'il est le fils de Mbarga. Il a dû voler l'arme pour aller commettre ce forfait. Bonne analyse. Merci mon commissaire. Reconvoquez-moi Sir Bill Ewané. A vos ordres mon commissaire, je suis là pour servir la nation dans la loyauté et la transparence. Merci. 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 Qu'est-ce qui vous amuse comme ça? Tôt le matin, tu es déjà dans le téléphone sur Facebook. Je vais discuter avec Miranda. Tu me chasses de ma chambre. Ok, est-ce que je peux discuter avec Miranda dans ta chambre? Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous laisse causer. Miranda, elle tient à toi, je le connais assez. Tu dis juste ça pour me consoler. Passy, quand un homme tient à une femme, il ne tourne pas en rond. Je comprends mais depuis qu'il est devenu recteur, il veut seulement que les femmes lui courent après. En effet, il aime que je reste avec lui mais dès que je parle de mariage, il devient une autre personne. Je vais te garder ici pour un temps et on va voir si tu vas manquer à Piwélé. Je veux qu'il te cherche partout et s'il le fait, c'est la preuve qu'il tient à toi et pas seulement à l'enfant. Sincèrement, merci beaucoup Passy. Que Dieu te bénisse. Tu sais, tu es mon modèle. Je prie Dieu pour qu'il me donne un coeur comme le tien. Parce que des personnes comme toi, on ne les rencontre qu'une seule fois dans une vie. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Ce sont des éléments qui reforcent mes soupçons à votre égard sur la tentative de meurtre du prénommé Roger. Et quels sont ces éléments? L'âme utilisée contre ce Roger est la même que celle de M. Mbalga qui a disparu. Et vu que vous êtes son fils, il est possible que vous l'ayez volé pour commettre votre forfait. Attendez un instant. D'abord, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Roger. Ensuite, si fallait que j'ai tiré sur lui, j'allais utiliser ma propre âme que d'aller dérober celle de mon père. Vous ne trouvez pas ça assez tordu? Je peux voir votre âme quand même? Désolé, je ne me déplace pas tout le temps avec. Elle est à la maison pour moi. Par contre... On autorise son port d'armes avec toutes ses caractéristiques. Je ne sais pas si vous l'avez dit que vous l'avez dit que vous allez laisser votre âme et prendre celle de votre père pour masquer votre jeu. Mais c'est archi faux M. l'inspecteur. Vous continuez de me faire un procès d'intention alors que je n'ai rien à voir avec le malheur qui est arrivé à Roger. En tout cas, j'ai des ordres. Le commissaire a ordonné qu'on vous mette en cellule. Mais par rapport à quoi? Vous n'avez aucune preuve de ma culpabilité inspecteur. Je suis un homme indétre et responsable. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi et je ne viendrai que de me mettre en cellule. Je n'y peux rien, les autres viennent de m'arranger. Major Amina, mettez-le en cellule. Mais pourquoi ce changement? Le commissaire avait pourtant dit que je comparaisse libre. Monsieur, suivez-moi. On se dépêche! On se dépêche! Balance tes effets personnels là-bas. Le bilan de la gestion de Mme Alice à la tête de la direction des entreprises Mbarga et compagnie est le suivant. Grâce au partenariat avec les Chinois, l'entreprise a pu réaliser d'importantes entrées. Parmi les actions entreprises par Madame, nous comptons le partenariat en cours avec les Indiens, mais aussi nos nouveaux investissements sur les terrains à la sortie de la ville. A cela, ajoutons le lancement de notre propre marque de jus naturel agro-fraîche. En grande partie produit par les ananas cultivés par notre entreprise. Au regard de toutes ces statistiques, il en ressort que notre chiffre d'affaires a augmenté de 2,7%. Ah oui, pour un début. Je suis contre sa gestion et je demande sa destitution. Pourquoi sa destitution alors qu'elle fait un résultat économique plutôt intéressant? On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux parce que... Elle a lancé la fabrication de jus naturel à base d'ananas et de gingembre. Nous cultivons des ananas mais pas de gingembre. Elle aurait dû commencer par la culture des gingembre pour nous éviter d'aller tout le temps faire des achats ailleurs. Nous sommes une entreprise agro-pastorale. Comment pouvons-nous acheter du gingembre? Alice manque de vision, il faut qu'on la destitue. Je pense plutôt que dans un contexte Covid caractérisé par une surconsommation du gingembre, On ne pouvait pas attendre de cultiver pour pouvoir offrir un tel produit au marché. On aurait perdu une grosse part de marché. Donc, je pense qu'ici, nous devons plutôt louer son sens de l'opportunisme. Donc pour moi, elle doit rester. Je suis pour qu'elle parte. Je suis pour qu'elle reste. D'ailleurs, pourquoi épiloguer là-dessus? Passons au vote. Ok, chers membres du conseil d'administration. Êtes-vous pour ou contre la destitution de Mme Alice? Je suis contre. Je suis pour. Je suis contre. Je suis pour. Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada